Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 17 avril 2021, 8h42, heure du Québec, j'espère que tout le monde va bien malgré tout, mais il faut le voir sous un autre angle. On entre finalement dans la ligue des grands, dans les grandes ligues majeures des générations qui auront vécu quelque chose de significatif. Jusqu'à présent, nos générations de baby boomers entre autres, on n'avait pas vraiment connu grand chose, sauf le luxe, le confort, la stabilité. Là maintenant, on fait face à un événement planétaire, historique, qui est de l'ampleur de plusieurs autres événements qui ont eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'on était vraiment laissé pour compte, on n'avait rien nous autres, presque rien. Pendant que les autres qui nous ont précédés ont eu Moïse, Jésus, les pyramides, nous, qu'est-ce qu'on a eu comme au Québec, qu'est-ce qu'on a eu? Ben, pas grand chose. Patrick Morin, tiens. Un individu qui a eu l'idée de démarrer une chaîne de quincaillerie et de l'appeler Patrick Morin. Les autres ont eu Beethoven, Mozart, Chopin, Liszt, et j'en passe dans d'autres cultures que je connais moins, mais qui ont eu des grands compositeurs. Nous, on a eu Donald Lautrec, Michel Louvain, malheureusement décédé cette semaine, qu'on salue, et Ginette Renault. Donc, on n'avait pas grand chose. Moïse! Qu'est-ce qui peut être comparé à Moïse de ce qu'on a vécu? Pas grand chose. Imaginez cet homme qui a libéré le peuple juif de l'emprise des méchants pharaons. Encore là, les pharaons, grandes civilisations, qui régnaient comme des dieux. D'ailleurs, ils se définissaient comme des dieux eux-mêmes, avec des grandes constructions qui se sont appropriées, selon plusieurs géologues, à d'autres civilisations qui les ont précédées. Et encore là, les pyramides. Qu'est-ce qu'on a, nous, comparables aux pyramides? Si on parle du Québec, le stade olympique, le village olympique, qu'est-ce qui peut concurrencer avec le sphinx? Le carrefour Laval. Donc, on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Maintenant, on a quelque chose qui peut se comparer, qui peut s'introduire à ces événements historiques. La pandémie. Les grands déluges. La construction de l'arche de Noé pour sauver l'humanité. Qu'est-ce qu'on avait de comparables à tout ça? Pas grand chose. Jésus. Ils ont eu Jésus, tous les prophètes. Nous, qu'est-ce qu'on a eu? Pas grand chose. Emmanuel Macron, Justin Trudeau, René Lévesque. Donc, on était un peu les enfants pauvres de l'histoire de l'humanité. Maintenant, on a quelque chose de sérieux. Et là, les gens sont incapables de faire face à ça, s'écroulent, sont déprimés, dépourvus, pensent que c'est un coup monté. De qui? On ne le sait pas. Ils ne sont jamais capables de dire vraiment de qui. Mais c'est un coup monté, tout ça, c'est une manipulation. Alors que les gens tombent comme des mouches. On est rendu à plus de 3 millions de morts. Donc, c'est difficile de garder une tête froide et rationnelle dans ces événements-là. J'espère que vous êtes capables de le faire. Pendant ce temps-là, on a nos événements maintenant aussi des grandes ligues majeures. Les OVNI, qui étaient avant relégués à un groupe de conspirationnistes avec des petits chapeaux d'aluminium sur la tête. Des gens qui étaient vraiment farfelus. Je comprends aussi qu'on ait eu de la difficulté à prendre ces gens-là au sérieux parce que souvent, on nous racontait n'importe quoi, on publiait n'importe quoi, on rapportait n'importe quoi qui n'était pas vraiment vérifiable et vérifié. Maintenant, aujourd'hui, on a nos événements historiques aussi, spectaculaires. Toutes ces apparitions d'OVNI qui sont confirmées par le Pentagone, par des gens sérieux de tous les gouvernements du monde, ou presque, comme étant une réalité. Les phénomènes aériens non expliqués. Qu'est-ce que c'est, on ne sait pas, mais... Si tu regardes l'histoire via les Écritures, que ce soit saint ou d'autres, tu as des témoignages, puis tu as des récits qui sont rapportés d'objets qui descendent du ciel, de chariots de feu qui descendent du ciel, de personnages qui descendent du ciel. Donc, ça ne fait pas... Ce n'est pas nouveau qu'on fait référence à ces choses-là dans le ciel, d'une autre civilisation ou d'un Dieu inexistant. D'ailleurs, si on se rapporte à Dieu lui-même, finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de témoins, il y a beaucoup plus de gens, avec maintenant des preuves documentées, qui ont vu des extraterrestres, qu'il y a d'humains qui ont vu Dieu. Moi, je ne me rappelle pas, à part Moïse, qui d'ailleurs n'a pas vraiment vu Dieu, il a vu un buisson ardent, probablement, il était encore là, sur le mont Sinaï, sans témoin, c'est-tu lui qui a mis le feu au bûcher? On ne le sait pas, mais c'était une belle histoire, il est descendu avec dix commandements. Mais il n'y a pas grand monde qui ont vu Dieu, en tout cas, pas de ce qu'il nous est rapporté, de gens ordinaires, mais le phénomène des OVNI, maintenant, est devenu très sérieux. Même les pilotes de la marine américaine ont dévoilé cette semaine, je vous en ai parlé, toutes sortes. Le Pentagone a dévoilé toutes sortes de vidéos et confirmé toutes sortes de vidéos qui sont vraiment troublantes. Qu'est-ce que c'est, on ne le sait pas. Est-ce que c'est une technologie humaine ou une technologie extraterrestre? C'est ça qu'on va essayer de déterminer. Mais je peux dire une chose, ça aussi, ça fait en sorte qu'on est dans une époque vraiment unique dans l'histoire de l'humanité. Ça, ça n'a jamais été égalé. Donc, on peut se vanter d'au moins avoir ça de plus grand, en tout cas, de ce qui a été vu dans les dix mille années, disons, d'histoire de la civilisation officielle. Et là, on nous rapporte dans le New York Times, imaginez-vous, une augmentation incroyable des cas d'observation d'OVNI. Ça, ça a été publié il y a quelques jours seulement par le New York Times. Imagine-toi, là, tu sais, on ne fait pas affaire à des journaux ou des sites obscurs vraiment douteux. Le New York Times, 12 avril 2021, avec un ciel dépourvu de pollution lumineuse et la plupart des nuits qui sont libres, les New-Yorkais ont rapporté près de deux fois plus d'observations mystérieuses que l'année dernière. Dans les années qui se sont écoulées depuis qu'elle dit que des extraterrestres l'ont amené de sa cour de banlieue à l'extérieur de Rochester, Virginia Stringfellow a gardé son histoire principalement au sein d'une communauté très unie de personnes qui disent avoir également rencontré des OVNI. Mais au cours de l'année écoulée, ce bassin s'est agrandi. Chacune de ces rencontres mensuelles sur les OVNI réservés aux habitants de la région compte en moyenne cinq nouvelles personnes qui croient avoir vu un objet mystérieux dans le ciel, sans compter environ 50 personnes de l'extérieur qui ont essayé de rejoindre, je dois refuser, des gens à déclarer, Mme Stringfellow, 75 ans. Les observations d'objets non identifiés en 2020 ont presque doublé à New York par rapport à l'année précédente pour atteindre environ 300, selon les données compilées par le National Reporting, UFO Reporting Center. Ils ont également augmenté d'environ 1000. Imaginez-vous, dans tout le pays, à plus de 1000 % d'augmentation, à plus de 7200 observations. Mais selon les ufologues, comme se nomment ceux qui étudient les phénomènes, les ufologists, la tendance n'est pas nécessairement le résultat d'une invasion extraterrestre, au contraire, il a probablement été causé en partie par un autre envahisseur poussé à rester à la maison, la pandémie, par des restrictions de verrouillage. Beaucoup se sont retrouvés avec plus de temps pour lever les yeux. Donc, comme tu observes plus le ciel, puis il y a plus de monde qui observe le ciel, ça fait beaucoup de yeux qui observent le ciel, et là, t'en as qui rencontrent et qui voient vraiment tout ce qui se passe. On ne peut pas vraiment, non plus, déterminer qu'est-ce que c'est exactement. C'est pour ça qu'on appelle ça des ovnis ou des phénomènes aériens non identifiés, mais je peux dire que l'enthousiasme s'est ravivé au sein des communautés d'ufologistes ou de ufologistes. Ça, c'est sans compter l'histoire dont je vous parlais cette semaine, et tout le monde en a parlé, mais moi, je vous en ai parlé un petit peu avant. C'est cette fameuse histoire qui a été rapportée par Jeremy Corbell, le cinéaste, et qui sont des ovnis qui ont été confirmés, ces fameuses observations, par le Pentagone, et vous allez voir, je vais vous laisser encore une fois les liens dans la boîte de description pour ceux qui ne les ont pas vus, des images spectaculaires prises par la marine américaine en pleine nuit avec des caméras infrarouges, et tu vois exactement trois objets en forme de triangle et qui sont organisés en forme pyramidale au-dessus d'estroyés américains. Et le Pentagone a confirmé ces images-là. Il y en a eu plein d'autres aussi, vous les connaissez, j'en parle souvent, mais je voulais vous revenir un peu là-dessus aussi, juste pour vous dire à quel point ce phénomène-là a pris une ampleur incroyable et qu'il y a des augmentations d'observations partout dans le monde, mais spécialement, on a vu ça dans la région de New York maintenant, mais dans le pays en entier, aux États-Unis, de 1000 %, et j'imagine que c'est dans le monde entier pareil. Donc, on a nos événements maintenant qui nous font rentrer dans des grandes ligues majeures parce qu'on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais là, on peut se qualifier de chanceux, surtout comme vous et moi sommes vraiment curieux et on veut savoir c'est quoi cette histoire-là, on veut en avoir le cœur net, bien on est gâtés ces temps-ci et on n'a pas fini d'être gâtés. Restez là, je vous reviens. Merci.